millilitres, litres, centimètres, mètres préparez vous à faire des calculs pour calculer la quantité nécessaire pour chaque toile au centimètre carré bonjour à tous la quantité de peinture par rapport à la toile en pourrine c'est très important il ne faut surtout pas en manquer voici une vidéo très ancienne où j'avais voulu faire une grande toile et je n'avais pas préparé assez de peinture alors avec ces deux petits verts sur ma toile de 50 sur 50 centimètres avec une peinture semi épaisse donc on voit tout de suite que la quantité est insuffisante et voilà le désastre en bleu et jaune on voit bien que je n'arrive pas à recouvrir entièrement ma toile j'ai donc été obligé de refaire des peintures bleues et des peintures jaunes pour arriver à tout recouvrir et voilà pourquoi il faut bien calculer la quantité de peinture pour sa toile je prévois toujours plus de peinture que ce qu'il ne faut dans ma vidéo je vais vous donner une indication de quantité qui est mon indication personnelle car je prévois toujours plus 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 si vous débutez vous n'allez pas savoir la quantité qu'il vous faut de peinture et vous risquez de vous retrouver avec plein de pots comme ça de peinture qu'il vous reste des flacons et vous n'allez pas savoir quoi en faire mais franchement il vaut mieux en avoir beaucoup plus et avoir comme moi une multitude de flacons qui reste que de risquer d'en manquer car si vous en manquez c'est un vrai désastre si vous manquez de peinture et bien vous allez avoir un vrai désastre car premièrement et bien il faut que la peinture soit préparée la veille c'est beaucoup mieux deuxièmement lorsque vous allez préparer votre peinture la deuxième fois et bien pendant ce temps là votre pourri va sécher donc vous allez arriver sur une toile s'il fait très chaud et que la peinture sèche rapidement vous allez remettre votre deuxième couche de peinture sur une toile déjà un peu sèche et troisièmement et bien vous allez avoir une peinture qui va être différente car le médium que vous mettez dedans n'est pas forcément toujours le même donc la couleur de la peinture que vous allez refaire même si c'est la même couleur et le même médium et bien elle n'aura pas la même teinte alors ça ça peut être très embêtant ça dépend ce que vous voulez faire comme pourri mais ça peut être vraiment catastrophique donc conseil ne pas manquer de peinture je vous donne les indications mes indications de quantité pour chaque toile vous l'avez dans la description de ma vidéo tout le tableau si vous voulez retrouver mes quantités pour cette petite toile qui fait 18 sur 24 cm et bien je vais utiliser 120 millilitres de peinture ce qui se correspond à deux petits verts comme ça au minimum les petits verts font 80 millilitres ils sont jamais remplis jusqu'en haut donc on va compter qu'il y a 60 millilitres ici et 60 ici ce qui me fait 120 minimum pour cette toile voire trois petits pots comme ça de peinture pour cette toile si vous voulez que ce soit large cette petite toile là qui fait 27 sur 19 18 et bien on va utiliser utiliser la même quantité que pour la plus petite donc celle ci aussi deux ou trois verts tout dépend si la peinture est très liquide ou très épaisse pour cette toile ci qui fait 30 sur 40 et bien je vais utiliser 250 à 300 millilitres de peinture ce qui correspond à des verts comme ceci c'est à dire là ça fait 200 millilitres donc on va dire deux verts comme ça pour cette toile là j'espère que ça va pas se renverser voilà deux verts comme ça vous voyez ça correspond vraiment à peu près si vous voulez avoir vraiment la peinture qui vous faut vraiment si c'est très épais trois verts comme ça trois verts pour cette toile là j'ai déjà eu fait des pourringes avec trois verts comme ça puisque c'était un straight pour et que la peinture était très épaisse pour cette toile maintenant qui fait 50 sur 40 et bien pour celle ci je vais utiliser 400 millilitres à 500 millilitres de peinture ce qui correspond à deux verts comme ça voire trois verts puisque ces verts contiennent au total jusqu'ici 280 millilitres donc il en faut au moins au moins deux deux ça va vous faire 300 560 donc il faut au moins deux ou trois verts comme ça ou bien alors deux ou trois bouteilles comme ça remplis pour cette toile ci pour cette toile là qui fait 70 sur 50 je crois 50 et bien pour cette toile il va vous falloir 700 millilitres à 900 millilitres c'est à dire et bien quatre flacons comme ça quatre verts comme ça de 280 à 250 millilitres quatre verts comme celui là qui sont plein jusque là alors là il ya celui là qui est très plein celui là ici celui là ici et celui là un tout petit peu et bien pour cette toile ça devrait suffire en pensant que vous avez peut-être de la peinture de fond donc ça rajoute en quantité si vous mettez des peintures de fond les quatre verts comme ça et de la peinture de fond vous faites votre toile de 50 sur 70 cm nous arrivons dans les grands formats alors les grands formats celle ci fait 60 sur 80 comme celle que j'ai derrière comme celle ci voilà et là j'ai préparé alors j'ai préparé je sais plus un mille mille millilitres à 1300 un litre à 1300 millilitres de peinture je vais vous dire que j'en ai fait beaucoup plus car après le reste je l'ai gardé donc pour cette toile j'ai utilisé j'ai préparé 1500 millilitres de peinture donc 60 sur 80 ça va vous représenter à peu près cinq verts comme ça plein c'est pas ça va pas tomber voilà cinq verts plein de peinture comme ça plus la peinture de fond on va dire donc ça va faire plus de un litre de peinture pour cette grande toile là en comptant que c'est de la peinture très fluide car la toile que j'ai fait derrière que je vous ai montré était de la peinture très fluide si c'est très épais et bien comptez comptez à ce que tous ces verts soient bien remplis maintenant alors j'arrive dans les grands formats alors donc je vous ai dit que pour cette grande toile là j'avais utilisé plus d'un litre j'ai préparé un litre et demi de peinture donc il m'en est resté beaucoup il y en a encore là et du coup j'ai pu faire largement et très facilement enfin entre guillemets ma peinture alors j'ai ce format qui est rectangulaire et qui est assez grand c'est pas immense mais c'est grand ici ça fait cette toile fait je vais trouver 40 sur 120 cm et bien là j'ai compté un litre à un litre 300 de peinture alors il y a bien sûr la peinture de fond mais vous pouvez préparer des gros flacons comme ça des flacons comme ça de peinture n'hésitez pas à en préparer beaucoup des flacons comme ceci plein complètement plein et allez-y faites-en beaucoup ne faites pas des petits verts comme ça pour cette toile ce serait vraiment dommage dommage préparer des grands verts voilà ça minimum parce que si vous voulez par exemple le rose là que j'ai fait derrière et bien des comme ça il va vous en falloir un 3 4 et si vous faites 3 4 vers comme ça ils seront tous différents comme je vous ai dit tout à l'heure le médium la manière dont on le prépare ce sera pas la même chose donc préparer des flacons comme ça pour ces grandes toiles et puis maintenant la méga toile voilà la méga toile alors là il faut avoir beaucoup de place déjà je vous dis parce que moi je le fais par terre dans mon atelier et ça me prend vraiment beaucoup de place donc cette toile fait 75 sur 115 ans c'est c'est immense et bien ici j'avais calculé 1 litre 800 jusqu'à 2 litres de sang 2 litres de sang pour être vraiment large et être confortable pour pouvoir peindre cette toile là c'est sûr qu'il va vous en rester parce qu'avec 2 litres et quelques forcément vous allez avoir trop de peinture mais que ce serait dommage de rater une méga toile comme ça parce que vous avez raté de la peinture donc préparer alors pour ça mais préparer des litres des litres des demi litres mais surtout pas des petits verts parce que forcément il va vous en manquer même si vous voulez de la couleur or juste ou la couleur éteint comme ça juste un tout petit peu même un verre comme ça pour cette toile là c'est ridicule donc une toile comme ça et bien des litres de peinture la petite astuce s'il vous reste beaucoup de peinture puisque je vous ai dit d'en préparer beaucoup forcément ben vous risquez d'avoir des restes alors ici la petite astuce c'est de mettre un film plastique sur la peinture celle ci à une semaine voyez elle se garde très très bien car elle est complètement fermée celle ci aussi c'est pareil il ya quelques bulles à la surface mais la conservation est très très bien vous pouvez aussi mettre votre peinture dans des flacons alors là la conservation est vraiment très très longue ici j'ai ce petit flacon avec la peinture dedans celui-là il a un mois donc ça se conserve très très bien n'hésitez pas à mettre vos peintures dans des flacons de récupération cette vidéo sur la quantité des peintures à préparer pour la peinture pouring est maintenant terminée j'espère que ça vous aura aidé à préparer plein de peintures pour vos pouring et que vous en aurez quantité plus 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 je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo ou prochain petit tuto